On va le tenter, en direct, live. Quand vous êtes dans le noir, vous partez, sauf ceux qui sont dans le trajectoire du meunier. Donc l'équipe Bonneuf, vous restez en place. Pour créer ce spectacle, j'ai marié deux passions. J'avais une passion d'abord pour ma région, pour cette Picardie méconnue, cette Picardie qui se mûche, qui se cache, que j'ai voulu mettre en lumière. Et puis une passion aussi pour mobiliser la population locale, d'en faire un outil d'animation, faire se rencontrer les gens, en faire une aventure humaine, vraiment. Donc créer un spectacle dont le sujet serait la Picardie. Écoute, petit, écoute la roue du temps. Écoute bien le chant de la pomme qui s'offre à la pierre d'antan. Aujourd'hui, nous sommes chaque année un peu plus de 700 bénévoles qui donnent de leur temps, de leurs compétences, mais qui donnent, mais qui reçoivent, bien sûr. Je dirais que leur salaire, c'est la joie d'être ensemble, tout simplement. C'est la joie de construire quelque chose ensemble, la joie de le montrer. Et puis il y a aussi, je pense, le petit supplément qui est cette dose d'adrénaline qui monte chaque soir sous les applaudissements de 3000 personnes. Les gens qui sont sur scène et même tous ceux qui sont autour, tous les acteurs, quels qu'ils soient, sont, je dirais, fiers de ce qu'ils font. Et un Picard qui est fier, c'est pas ordinaire, quoi. Ce qui me fascine dans cette aventure-là, dans ce type d'aventure, en fait, c'est de découvrir chaque jour les gens. Il y a des gens que j'ai vus vraiment éclorent, le mot n'est pas trop fort. Et ça, ça me fascine. Plus de 450 000 personnes sont venues depuis 20 ans. On a 3000 places sur nos gradins, on joue 10 fois chaque été. C'est vraiment une aventure de grande envergure, quoi. Cette année, en 2005, six semaines avant la première, donc fin juin, je me souviens, le dernier samedi de juin, un grand feu de la Saint-Jean, si on peut dire. En fait, le hangar où on stocke tout notre matériel part en fumée, avec dedans 2000 objets qui sont les objets phares, importants du spectacle. On s'est retrouvés tous le lendemain sur le lieu de l'incendie, désespérés, mais pas vaincus. Le lendemain, il y avait plus de 300 personnes dans la salle des fêtes d'un village du canton. Et en 50 jours, on a tout reconstruit. C'est une cathédrale qu'on construit, une cathédrale humaine, une cathédrale de chair, de sang, d'engueulade, de moments festifs, de chaleur humaine, de rencontres. Et tout ça, on l'expose, on le montre, et on est fiers de le montrer. Ce qui n'est pas banal pour les gens d'ici. On montre l'invisible. Ce qui est difficile à découvrir habituellement quand on vient dans cette région, là, on le reçoit d'un seul coup. Les gens qui viennent d'ailleurs, souvent, on leur dit, allez à Haï-sur-Noie, si vous voulez comprendre ce que c'est que la région, ce que c'est que la Picardie, et donc ce que c'est qu'un Picard. Allez à Haï-sur-Noie, vous gagnerez du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada